Yahouh du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec l'immense plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi et on va parler de l'étoile de l'amour. Le manga l'étoile de l'amour est un one shot des éditions Bozov dans leur collection Anna. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus classique. L'oeuvre date de 2018 au Japon, l'oeuvre date aurait, si je dis pas de bêtises, de septembre 2020 en France. C'est possible que ça soit un oubli, honnêtement. La série est H.C.O. 14 ans et plus et nous sommes avec le mangaka Suzumaru Minta. Est-ce que je sais ou pas si l'auteur a écrit autre chose ? Si l'on voit de plus j'en sais rien. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je trouve que l'illustration est plutôt sympa et assez agréable. Mais ça ne vaut pas non plus une note mirobolante. Pour ce qui est du manga, donc je vais m'aider pour une fois. On a donc Kuse Aki Ito. Je vais rester sur Ito. Et on a Gotalo. Donc je vais rester sur Gotalo. Mais voilà, l'autre Aki Ito. Déjà ça me fait penser à Aki Ito dans Free Basket. Donc c'est pas vraiment une bonne idée. Et donc on va rester sur Ito. Donc Ito est un jeune homme de 19 ans et Gotalo a 28 ans. Voilà, déjà comme ça tu sais déjà les bases. Donc en fait on suit les aventures de Gotalo qui est un homme qui vient d'être transféré dans une ville. Et donc il vient de commencer en tant que policier. Et en fait la femme la plus âgée du poste, ils ne sont pas beaucoup. Tu sais c'est des trucs à la japonaise où ils sont 3-4. Et en fait elle va lui donner directement une mission. Elle va lui dire écoute tu vas être hébergée à telle adresse. En fait il y a donc le jeune homme Aki Ito. Qui est un jeune homme en fait qui fait de la prostitution sans en faire en fait. Il a des gars qui viennent régulièrement le voir tu sais un soir un mec. Et il n'en a pas de grands similes, il en a 4 dans ses contacts. Et en fait ce sont des hommes mariés etc. Et c'est de la prostitution mais sans être payé tu vois. Donc en fait voilà c'est tout à fait ok de base. Mais la dame n'est pas d'accord parce que du coup elle l'a connu quand il était enfant. Et elle n'aime pas trop l'idée qu'il fasse ça. Et donc elle demande à ce jeune homme de s'installer là pour pouvoir le surveiller H24. Chose que donc Gotalo va accepter de faire. Mais s'il ne comprend pas trop le problème finalement. Vu que ce sont certes ils couchent avec 4 mecs. Mais ce sont des hommes adultes. Ils savent ce qu'ils font. Et vu qu'il n'y a pas d'argent ce n'est pas mal. Mais finalement il va quand même s'arranger pour faire fuir ces hommes. A chaque fois en fait juste le fait qu'ils se fassent griller. Que quand ils repartent ils aperçoivent Gotalo. Ils ont été vus. Et en fait ils sont un peu comme des chiens là qu'entre les jambes. Donc ils ne reviennent pas. Et c'est là que l'aventure va commencer. Parce que la relation entre Gotalo et Ito va commencer à se créer. Et donc je ne t'en dis pas plus. Mais tu vois à peu près le scénario. Pour ce qui est du manga ce que j'ai énormément aimé c'était justement à Ito. Le pourquoi du comment il faisait ça. L'explication. Justement tout son passé. Tout ce personnage en fait. Ito est vraiment mon personnage préféré dans cette oeuvre. Parce que en fait au final je me suis beaucoup beaucoup retrouvée dans ce personnage. Et j'ai vraiment aimé cette relation entre ces deux protagonistes. Qui se fait tout en douceur. Qui se fait tout en délicatesse. Et comme tu auras pu le voir en plus on n'a pas vraiment de scène crue au niveau des relations. Vu que tu as déjà vu la première image. Qui était une partie de jambes en l'air. On ne voit absolument rien. Pour ce qui est du manga j'ai vraiment apprécié en fait l'oeuvre. Parce que j'ai aimé le message que le manga, le mangaka pardon, essayait de nous faire passer. Et c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans l'ensemble. Un scénario beau, une histoire belle, un message très beau. Et c'est ça que j'ai su apprécier. J'ai vraiment aimé aussi le fait qu'on soit avec un policier. Ça change un petit peu. Même si on est d'accord que Like is the best, si je ne dis pas de bêtises. Aussi The Boys Love du coup est un manga avec un policier. Mais on est plus sur un manga de comédie. Une série en plus très longue. Là on est sur un one shot. Et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. De base je ne suis pas forcément fan des histoires avec les policiers. Parce qu'il y en a eu deux ou trois chez Boys Love. Justement où le scénario ne m'a absolument pas plu. Et c'était pour ça d'ailleurs que j'ai dû sûrement louper la sortie en septembre. Et que je l'ai acheté que maintenant. Parce que justement à l'époque j'avais dû le laisser passer. En me disant je ne vais pas accrocher, c'est pas mon truc, etc. Au final je suis très contente de l'avoir lu. C'est un manga que j'ai su apprécier. J'ai vraiment aimé une fois de plus tout au niveau de l'oeuvre. Et le manga a quand même une excellente note au niveau de l'ensemble. Et c'est ça que j'ai su apprécier dans cette oeuvre. C'était que vraiment tout a été très bien travaillé. En ce qui concerne ce manga. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier cette info. Est-ce que je le garde ou pas ? La réponse est oui, je vais le garder. Et je sais très bien que je le relirai. Parce que justement je me suis reconnue dans Ito. Et donc forcément ça m'a fait du bien de lire cette oeuvre. Et donc forcément je sais que je la relirai à un moment où justement je n'irai plus. Bien sur ce thème là. Et donc voilà. On attaque avec mon avis. On termine donc avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que dans l'instant je les ai surkiffées. Et je pense avoir compris le choix en fait pour le titre. Je pense que c'est en fait à cause du fait que les policiers de base, il y a une étoile. Tu sais, au niveau de leur écusson, tu sais, de leur plaque, etc. Mais toujours utile. Ce que j'aime c'est en fait les deux illustrations qu'on les met côte à côte de la jaquette. Parce que tu vois c'est comme une suite. Et je trouve ça trop mignon. Voilà. Quand on enlève la jaquette, on ajuste. J'ai trouvé ça sympa, une espèce de motif. Et au départ je ne comprenais pas. Mais en fait j'ai réfléchi que comme le garçon est dans l'univers des kimonos, c'est un imprimé de kimonos je pense. Tu vois, il y a là. Voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, ce que j'ai énormément adoré, la présentation des personnages ainsi que leur âge. Parce que ça permet de mieux comprendre certaines choses. Voilà, c'est moi qui dis ça. Et à l'arrière, juste ce que j'appelle une petite PD. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, on a une très très belle page en couleur. Je la trouve magnifique. Par contre, ça m'a fait penser à Fruit Basket. Je n'en dis pas plus, mais ça m'a fait penser à Fruit Basket. Et donc, je vais censurer un petit peu l'image, même si tu l'auras vu tout à l'heure. C'est juste pour qu'on se concentre en fait sur la page de sommaire, qui est donc avec le même imprimé que sur les côtés de jaquette. Voilà. Oui, j'ai mis l'image en en-wear. Et donc, pour terminer, en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre, il n'y en a pas. Et c'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, je trouve ça mieux. Parce que ça a permis vraiment de ne pas casser la série, l'histoire. En liant donc du coup des éventuelles illustrations. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangée. Voilà, j'ai cherché ma phrase. Cette vidéo sur le manga, l'étoile de l'amour, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir comme d'hab. N'hésite pas du coup à me dire si tu l'avais déjà lu ou pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets les deux précédentes vidéos, boss of en recommandation. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Winted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt !